Je vais voir sur Facebook si ça annonce. Bonjour. Alors, est-ce qu'on est en ligne ? Est-ce que les gens nous voient ? Je pense. Hello, hello. Oui, donc il y a trois personnes en ligne. Bonjour, salut Laure. Salut Laure, ça va ? Est-ce que le son, ça fonctionne ? La vidéo, tout ça ? Bonjour, Renaud. Salut, Renaud. Bonjour. Alors, attends, moi j'ai une personne qui ne trouve pas où est-ce que c'est. Normalement, on a dû refaire, tu sais, sur l'événement, a priori, tout fonctionne. Voilà. Alors, on soit plein de… Ok. Il faut avoir un temps de l'attention. Super. Écoutez, on va commencer, j'allais dire, tout doucement, le temps que chacun puisse intégrer le live. C'est cool, il y a du monde. Hello. Salut, Bruno. Laure, Marco, Renaud. Salut, Marco, salut tout le monde. Je ne vais pas passer à une demi-heure à dire bonjour à tout le monde, donc on fait un bonjour général. Ouais, c'est super, c'est super. Excellent. Du coup, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes confortablement installés pour passer un bon moment, j'allais dire, tous ensemble. Donc, on va passer, je pense, à peu près une heure ensemble, un peu plus, un peu moins. Moi, j'ai prévu mon petit verre d'eau et c'est rempli d'eau, c'est de vrai, c'est de vrai. Moi, j'ai ma gourde. Donc, peut-être, pour assurer que tout le monde puisse venir dans les temps, je voudrais juste parler un petit peu de la Dune Académie. Le projet de la Dune Académie, c'était déjà de former des gens, donc c'est vraiment un point de formation, à la fois pour la plongée loisir, c'est-à-dire de se former, de progresser dans sa pratique, mais aussi, bien sûr, devenir pro, c'est-à-dire soit on a envie de changer de vie, ou alors, c'est à partir de ce que l'on appelle la formation initiale de devenir pro dans la plongée. Donc, ça, c'était le but de la Dune Académie, l'objectif premier. Et puis, c'est vrai qu'avec le confinement, alors certes, tous les organismes certificateurs nous ont aidés en proposant des e-learning, mais on s'est trouvé assez vite en manque de communication avec nos clients, avec nos plongeurs. Et donc, on est venu créer ces lives de la Dune Académie. Donc, on en a créé, je crois, quatre ou cinq depuis. Le premier, enfin, je ne sais pas si c'est le premier, je ne saurais pas les citer, mais on a fait l'apnée avec Eric sur les clés de succès, ou en tout cas, les clés de progrès. On a fait les Cénotes au Mexique, on a fait les Crossover Paddy, et on a fait aussi La Vie à Bali. Donc, on a peut-être fait un ou deux de plus. Et l'idée aujourd'hui, c'était de passer un temps avec Steven de la Shark Education, un temps un peu sympa. Donc, où on partage ensemble. Donc, moi, personnellement, les requins me fascinent. C'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et j'ai l'occasion et la chance de rencontrer Steven de temps en temps sur Marseille, ou j'allais dire dans les voyages. On en parlait juste un peu avant. C'est vrai que je l'avais recroisé au Soudan. Et j'ai la chance de le faire. Et donc, je lui pose tout le temps des questions par rapport au comportement, ce que j'ai pu voir, les expériences que j'ai vécues. Et j'avais envie de le rappeler pendant ces temps de confinement, justement pour lui parler du longimanus. Et puis, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je n'ai pas intérêt à faire que cet événement soit un peu plus large et de faire profiter tout ça à un plus grand nombre ? Donc, moi, je ne suis pas… J'adore les requins. Je pense que dans les personnes qui nous rejoignent, petit à petit, je pense qu'il y a de plus en plus de… Il y a plus de personnes, je pense, qui connaissent les requins mieux que moi. Mais pour autant, ce que je veux, c'est effectivement échanger avec vous et participer à ce moment. Donc, Steven, je vais bientôt te laisser la parole. Donc, bien sûr, il n'y a pas de tabou. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, que ce soit les longimanus, les rassemblements de requins-marteaux au Soudan. Tout est ouvert, sans filtre, comme le dit l'annonce. Moi, je vais vous laisser poster vos questions. Alors, vos questions, c'est soit par rapport à votre pratique, mais aussi à vos expériences. Donc, n'hésitez pas. Sans filtre, moi, je ferai un peu le messager vis-à-vis de Steven. Et Steven, si tu pouvais peut-être nous partager. Je sais que ça fait plusieurs mois que tu travailles sur une thèse. Et si tu pouvais un peu nous partager ce dont tu as envie sur cette thèse qui, la dernière fois que tu m'as parlé, était assez croustillante, d'information. Alors, déjà, je dis bonjour à tous ceux qui nous saluent progressivement au fur et à mesure que ce live prend forme. Et puis, je voulais aussi te remercier, Steve, d'avoir pris cette initiative parce que c'est vrai que dans ce contexte de confinement, ce n'est pas super sympa. Priver un petit peu de notre passion de ne pas forcément pouvoir le partager. Donc, moi, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je prends la parole ce soir pour apporter des compléments d'informations ou apporter de nouvelles informations aux internautes. Donc, comme Steven le disait, n'hésitez surtout pas à partager vos questions avec nous. Nous, on a déjà une petite série de questions qu'on a prévues avec Steve sur des débats un petit peu spécifiques qui peuvent tout simplement éclairer un petit peu tout le monde sur nos animaux favoris. Et puis, voilà, ça va être ouvert un petit peu à tout ce que vous voulez. Il y a vraiment toutes les questions du monde possibles et inimaginables. Donc, c'est le moment, en profitez-en. Et donc, pour commencer, pour répondre à la première question de Steve, alors moi, je n'ai pas eu la chance en Égypte de faire de grandes études, mais j'ai eu la chance d'être tout de suite aux côtés des requins, en fait. Donc, ça m'a, entre guillemets, apporté l'opportunité d'être tout de suite avec un sujet d'études qui me plaisait. Mais malheureusement, ce n'était pas hyper compatible de faire à la fois de la plongée sous-marine et de grandes études. Donc, j'ai heureusement choisi les requins. Et avec le temps, je me suis dit que ça serait quand même super intéressant de pouvoir, en fait, appliquer à la chance que j'ai d'être sur le terrain très régulièrement avec les animaux et bien d'y apporter plus de connaissances à vous, tout simplement parce qu'on partage, en fait, des voyages ensemble, mais aussi d'apporter plus de connaissances au milieu scientifique. Donc, moi, je n'ai pas de niveau scientifique à part entière. Je suis scientifique en devenir. Et je suis en train de suivre une thèse de PHE avec le docteur Eric Clouat, que certains doivent connaître, qui sont très actifs sur la préservation des requins, etc. Et je fais une thèse sur le requin océanique de mer Rouge, à travers laquelle, en fait, s'il y a certaines personnes qui sont un petit peu intéressées aux travaux que j'ai rendus publics sur mon site Shark Education, il y a beaucoup de requins océaniques en mer Rouge, le requin longiman ou longimanus, vous l'appelez comme vous voulez, c'est lui. Regardez, on peut même s'amuser à faire des petits essais. Donc, vous le connaissez tous, vous le reconnaissez avec ses aylons blancs. En fait, il y a très peu d'études qui sont faites sur le requin longiman. On sait que c'est le requin avec lequel c'est le plus facile d'interagir parce que c'est probablement un des rares requins qui vient vers nous plutôt que de partir. Et on sait que la mer Rouge égyptienne est probablement le meilleur endroit sur la planète pour avoir la chance de combler nos attentes, c'est-à-dire voir des requins qui viennent au contact et qui s'intéressent un petit peu aux plongeurs plutôt que de les fuir. Et fort de mes 20 années d'expérience en Égypte et je dirais une quinzaine d'années à plonger progressivement en leur contact, je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas essayer de renforcer un petit peu les connaissances sur ces animaux. Donc, avec Eric Cloua, mon mentor de thèse, on s'est orienté sur plusieurs axes d'études à commencer par connaître la population des requins océaniques. Ça a été un très gros débat pendant un moment, notamment pendant le printemps arabe. Est-ce que les requins avaient été pêchés par le gouvernement ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des pêches préventives ? Est-ce qu'il y a eu des pêches punitives ? Comment se fait-il que pendant des années, on n'a pas vu de requins océaniques ? Comment se fait-il que maintenant, il y en a de nouveau alors qu'avant, il n'y en avait plus ? L'idée, c'était de faire un constat. Donc, le premier constat, c'est de se dire quelle est la population de requins océaniques de Mer Rouge ? Est-ce que c'est des nouveaux requins chaque année ? Est-ce que c'est des requins résidents ? Est-ce que c'est des requins qu'on voit une fois tous les deux ans ? Est-ce que c'est des requins qu'on voit sur différents récifs d'une année à une autre ? Vu qu'il n'y a pas d'études qui sont faites et qu'on ne sait pas, on a décidé de faire de la science participative. Et donc, comme vous pouvez le voir, au milieu de ce petit recueil, il suffit qu'une personne, un plongeur, fasse une photo, nous envoie la photo. Idéalement, il faut avoir le côté droit et le côté gauche. Il nous dit l'endroit où il a vu le requin. Puis après, s'il a des informations annexes sur son comportement, ça nous permet de pouvoir traiter le troisième objet de notre thèse. Mais en premier lieu, ça nous permet de savoir si le requin, par exemple, qui a été pris en photo par un plongeur Elphinstone, le mois d'après, il est toujours Elphinstone et il a été pris en photo par quelqu'un d'autre. C'est un requin qui gravite autour du site. La limite de cette étude, c'est tout simplement le fait de ne pas savoir où sont les requins quand ils ne sont pas vus par les hommes. Donc, on a une limite avec la photo-identification. C'est d'être... On n'a pas le droit de faire du marquage en Égypte, que ce soit du marquage avec des tags acoustiques ou des tags GPS, parce que le gouvernement ne nous autorise pas à le faire. Donc, du coup, on est limité par le fait de voir les animaux. Mais ça nous aide, déjà, parce que sur trois années de recul, on sait qu'il y a certains animaux qui se déplacent, notamment avec la proportion de bateaux et de touristes sur les sites. Donc, ça, c'est la première étude. La deuxième étude, c'est qui... Est-ce qu'il n'y a pas moyen, du coup, par les photos ou les vidéos, de retrouver, finalement, le longi ? Si. Alors, actuellement, je travaille avec une personne qui est en train de... Alors, il y a déjà des applications qui existent sur les requins-baleines pour identifier les requins-baleines, sur les raimentas, sur les alerons de requins blancs, etc. Et j'ai un copain qui est en train de développer une application sur les deux prochaines années qui permettra de pouvoir réussir à faire aussi ce marquage un petit peu comme les doigts, les empreintes digitales sur les requins océaniques. Et chaque personne qui prendra une photo pourra l'uploader sur l'application et savoir si le requin océanique est connu ou pas, en fait. Là, actuellement, le gros souci, c'est qu'on est obligé de refeuilleter le livre. Vous voyez, regardez, si je vous le montre un petit peu. On est obligé de trouver, en fait, toutes les informations comme les tâches spécifiques. Le problème, c'est qu'en fonction de l'angle selon lequel la photo a été faite, la tâche, elle n'a pas la même tête. La couleur n'est pas forcément la même non plus en fonction de la profondeur, en fonction de la luminosité. Après, il y a des cicatrices. Il y a tous ces différents sujets qui nous permettent, ces différents points de détail qui nous permettent de savoir. Mais ça reste quand même très compliqué. Il faut avoir l'œil affûté. Même nous, des fois, en passant beaucoup de temps dessus, on réussit à se tromper. Donc voilà, ça y viendra à terme. Mais on est en cours de développement à ce niveau-là. Le deuxième point de l'étude sur la thèse. Il y a beaucoup de personnes. On vous dit tous bien le bonjour à tous. Et on ne va pas saluer tout le monde individuellement. Mais en tout cas, je le touche. Je fais un peu court. Le deuxième point sur la thèse, qui pour moi est un des plus importants, c'est le risque écotouristique lié à la plongée avec cet animal. Parce qu'on a tous lu, les anglophones, les francophones, que Cousteau a dit un jour que le requin océanique, c'est le requin le plus dangereux pour l'homme. Alors, c'est assez drôle. Parce que très récemment, j'ai refait l'acquisition de ce livre qui m'a été prêté par un copain photographe, Fabrice Budenhofer. Et c'est le fameux bouquin de Cousteau sur les requins. Donc, c'est écrit par Philippe Cousteau et non pas par Jacques-Yves Cousteau, dans lequel il fait intervenir son père. Et il parle justement beaucoup de plongées qu'ils font au Soudan et en mer Rouge dans les années 70. Et effectivement, ils ont de très mauvaises expériences avec les requins océaniques, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que c'est le seul requin qu'ils n'arrivent pas à mettre réellement en fuite dans différents scénarios. Donc, Cousteau a dit le longimanus, c'est le requin le plus dangereux pour l'homme. Du coup, tout le monde se dit alors si Cousteau a dit que le requin océanique, c'était le plus dangereux, est-ce que c'est parce que Cousteau l'a dit que c'était vrai ? Quand on prend ce livre, on se rend compte qu'il y a énormément d'erreurs d'identification sur les animaux. Ils appellent le requin soyeux, le requin gris, le requin nourrice, ils appellent ça un requin de récif. Il y a plein, plein, plein d'erreurs parce que dans les années 70, on est au début des découvertes sur les requins en fait. On ne sait pas grand-chose. Et du coup, Cousteau, il a dit que le longis était dangereux. On a tous, nous, les guides de mer Rouge, les plongeurs qui viennent régulièrement eu une petite expérience. Et puis, il y a eu des incidents. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Et il y a une étude qu'on va mener donc avec le professeur Clua qui va nous permettre de savoir s'il y a un risque réel lié à l'activité de la plongée avec ces requins. Alors, on ne remet jamais en question le fait que quand on plonge en cage avec des grands requins blancs, c'est parce que la visibilité n'est pas bonne, parce que c'est des grands requins blancs. Mais on est là à se dire, ouais, mais on peut plonger avec des longis sans cage. Ouais, mais peut-être qu'on peut aussi plonger avec des grands blancs sans cage. Et peut-être qu'on devrait plonger avec des longis avec cage finalement. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et du coup, on verra le nombre de mauvaises expériences qui ont été cumulées, le nombre d'incidents proportionnellement au nombre de plongeurs. Et la dernière étude qui se veut être un petit peu novatrice parce que c'est aussi dans l'air du temps, c'est d'étudier la personnalité des animaux. Donc ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on rajoute en fait dans nos tableaux d'observation de données des comportements spécifiques qui nous permettraient de pouvoir distinguer des individualités. Et quand on réussit à faire ça, on réussit à dégénéraliser en fait les requins et pas forcément dire c'est telle espèce qui est dangereuse ou telle espèce dont il faut se méfier. C'est plutôt... Voilà, ça, c'est cet individu-là parce qu'il a tel et tel caractère qui font qu'il va être plus sujet à répondre à différents stimuli face à la rencontre avec un être humain qu'un autre requin de la même espèce. Donc, c'est une thèse qui est... Steven, là, ce que tu es en train de dire c'est que finalement l'individu qui serait, j'allais dire, topé, c'est lui qui aurait un comportement le plus, j'allais dire, agressif. Du coup, c'est toujours le même. C'est difficile de faire de l'anthropomorphisme et de prendre le comportement des humains et de l'appliquer aux animaux. Mais tous les humains ne sont pas mauvais et méchants, mais il y a des serial killers et des assassins. Donc, on ne peut pas dire que l'espèce humaine d'une manière générale est malveillante. Mais il y a des individus qui vont, par rapport à des troubles mentaux, des troubles de la personnalité ou quoi que ce soit, ou tout simplement liés à des excès de violence, être amenés à faire plus ou entre guillemets à avoir plus de potentiel à faire du mal que d'autres. Et chez les requins, il n'y a rien qui exhalte ça. Je veux dire, il suffit tout simplement de voir des chiens. Donc, chez les chiens, on prend une portée de 10 labrador, 10 bébés, ils ont le même père, la même mère. Il y aura des vaillants, il y aura des timides, il y aura des curieux. Et chez les requins, c'est la même chose. L'expérience de l'animal fait les choses. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a Fred Johanna qui intervient, qui est une personne avec qui, c'est un bon copain, moniteur de plongée avec qui j'ai pas mal travaillé en mer rouge. Et dans notre étude sur la personnalité des requins, il y a une femelle qui nous a un petit peu chatouillé sur St. John's en 2009. Et on sait que d'une journée à une autre, c'est cette femelle-là qui a entraîné entre guillemets des sursauts d'émotions un petit peu à lui, à nos palanqués, à d'autres bateaux. Et donc, du coup, dans cette étude, on reprend un petit peu tout ça. Donc, c'est très compliqué, mais c'est très intéressant, je trouve. J'ai quelques questions qui viennent. Du coup, est-ce que tu as une date prévue pour la sortie de ta thèse et il y en a une deuxième qui est assez liée. Finalement, est-ce que cette étude sera élargie sur le secteur pacifique ou polynésien ? Alors, la date de la thèse, moi, j'ai quatre ans pour rendre mon devoir, donc j'y vais tranquille. En fait, les diplômes EPHE, c'est comme des validations d'acquis par expérience. On a des modules à remplir, à faire. Donc, il y en a certains qui peuvent être faits par Internet, d'autres qui doivent être faits soit au CRIOB, à Mourea, soit à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, ou Perpignan, donc dans les centres d'études. Et après, moi, je dois développer toute la méthodologie avec les algorithmes qui vont bien pour réussir à transcrire les données que je vais traduire. Les données, elles vont continuer à être traduites par des gens comme vous qui, tout simplement, allaient plonger en mer rouge. N'hésitez pas à nous envoyer des photos en nous disant tel endroit, tel requin, tel comportement parce que l'étude, on va l'élargir jusqu'à la date limite du rendu de notre thèse. Donc, 4 ans, 4 ans, c'est la date. Ensuite, est-ce que ça peut être élargi à un autre endroit ? Je pense que je n'étonnerais personne en disant qu'en fonction de l'endroit où vous observez des animaux, le comportement n'est pas le même. Tout simplement parce que l'environnement n'est pas le même. La façon dont l'animal interagit dans son écosystème avec ses proies, ses autres prédateurs ou ses autres concurrents, la facilité à trouver de la nourriture ou la difficulté, au contraire, à s'en procurer vont faire que les animaux, même si c'est la même espèce, ils vont avoir un comportement qui est complètement différent d'une région à une autre. Il suffit de faire des comparatifs, les requins bulldog de Playa del Carmen pour ceux qui l'ont déjà fait ou les requins bulldog des Fidji dans le Pacifique ou les requins bulldog de Punta de Ouro au Mozambique. Vous prenez les requins tigres de Tiger Beach et les requins tigres de la Vallée Blanche en Polynésie ou les requins tigres d'Afrique du Sud, on a des comportements qui sont complètement différents. Pourtant, on a la même espèce, c'est ça qui est intéressant. Donc, on pourra utiliser les bases de notre recherche qui est sur le Pacifique, mais je doute qu'elles soient concluantes parce que, par exemple, il y a beaucoup moins d'activités en Polynésie sur ce qu'on appellera des croisières comme on a, par exemple, en Égypte. J'allais dire ici, c'est parce que j'ai vécu en Égypte des formations. Mais, en Égypte, il y a une activité offshore qui est extrêmement importante et les requins océaniques sont des poissons pélagiques qui vivent au large. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles à se regrouper autour des situations et des stimuli concrets alors qu'en Polynésie française, théoriquement, hormis les pêcheurs qui vont au large pour taper du temps, les activités sont essentiellement journalières ou une activité de plongée qui s'effectue sur un récif. Très peu d'activités s'effectuent au large, si je ne dis pas de bêtises, en termes de plongée sous-marine. Et après, il y a des activités de sorties pour voir les mammifères marins, donc les baleines, les globicéphales, etc. Et c'est dans ces sorties-là où ils sont plus à même de rencontrer des longis. Mais une fois de plus, la rencontre, elle est totalement différente parce que là, il y a une pseudo-association entre le requin océanique et le globicéphale qui, à ce jour, n'est pas prouvé, ça, il faut le savoir. Et ensuite, nous, les longis qu'on voit, ils ne viennent pas parce qu'il y a des mammifères marins, ils viennent pour autre chose. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de comparatif à faire entre ce qu'on va découvrir en Égypte et ce qu'on pourrait découvrir en Polynésie. D'accord. Mais je sais qu'il y a une étudiante qui s'appelle Cori Garza, qui d'ailleurs fait aussi un diplôme avec Eric Clua, qui va travailler spécifiquement sur les longis manus et les risques d'interaction avec ces animaux en Polynésie parce qu'il y a eu un incident avec les longis en octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Il y a quatre ans qui vont bientôt, est-ce qu'il y aura bientôt des plongées requins à Marseille ? Alors, j'ai envie de dire oui, quand le littoral nous sera de nouveau réouvert. Donc, on est un petit peu comme tout le monde. là, on subit un petit peu cette situation désagréable et on va attendre que le gouvernement nous redonne accès à la mer pour pouvoir y repratiquer la plongée. Et si c'est le cas, avant de reproposer de manière commerciale des sorties plongées avec les peaux bleues, on ira d'abord faire un tour d'observation. L'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on a la canicule qui a réchauffé la température de l'eau et les peaux bleues sont des requins qui favorisent plutôt les eaux fraîches. Donc, entre 18 et 21 degrés. Donc, si on nous redonne accès à l'océan fin juillet et que l'eau est à 23 degrés, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, là, une fois de plus, on est en situation d'attente. Et puis, si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, vous verrez si nos recherches se sont montrées fructuantes ou pas. Et si les requins sont là, on proposera à ce moment-là des sorties. Là, il y a une question qui est sur le sang et les requins. Et finalement, est-ce que le requin est capable de sentir la différence, de savoir de retracer effectivement quel est l'animal derrière, ou l'homme d'ailleurs ? C'est une excellente question. Alors attention, moi, ce dont je parle, une fois de plus, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Donc, je n'émets pas d'hypothèses. Je vais parler exclusivement de ce qu'a démontré le milieu scientifique ou ce qu'a réussi à être démontré dans le temps comme quelque chose d'avéré. Je ne peux pas me permettre de parler en mon nom. Donc, l'odeur du requin. Pendant très longtemps, on a considéré les requins comme étant des nez aquatiques parce qu'ils ont un sens de l'odorat qui est extrêmement développé. Ils ont un odorat directionnel. Donc, en fait, admettons, je suis un requin et j'ai un courant d'odeur qui vient dans ma narine droite. Ce que je vais faire, c'est que mon cerveau va calculer que j'ai 70% de ma narine qui est saturée par une molécule. Ça peut être une molécule chimique. Enfin, les molécules sont chimiques par défaut. Mais ça peut être une molécule de sang, ça peut être une molécule de phéromones, ça peut être plein de choses. Donc, du coup, le requin, qu'est-ce qu'il va faire ? Quand il va sentir que sa narine est frappée par 70% d'odorat, il va s'orienter de façon à ce que chacune de ses narines reçoive 50% du stimuli odorant. Et c'est de cette manière-là qu'il va remonter le flux du courant en se baladant de façon à pouvoir garder le stimuli. On considère qu'un requin peut sentir jusqu'à au moins 10 km, mais il suffit que la concentration soit suffisante et que les courants soient suffisamment bons pour qu'un requin puisse se sentir bien au-delà de 10 km. Après, on n'a pas d'outil pour le mesurer. La question, ensuite, est-ce qu'un requin, c'est très significativement faire la différence entre du sang d'humain ou du sang de poisson ou de bœuf ou de mouton ou de tout ce que vous voulez ? Les concentrations moléculaires dans le sang sont plus ou moins différentes d'un animal à un autre, mais on y retrouve les mêmes molécules. Donc, il va être stimulé par l'odeur, soit, mais l'odeur ne correspondra pas à ce qui va l'attirer. Moi, c'est comme si je te disais est-ce que tu sais faire la différence entre l'odeur du poulet et l'odeur d'une fleur ? Tu vas me dire ouais, le poulet, ça se mange, donc ça va m'attirer et je vais avoir envie de bouffer. L'odeur, ça sent bon, ça m'intéresse ou une odeur agréable, on met des huiles essentielles et ça sent bon, mais on n'a pas envie de manger une odeur d'huile essentielle. Non, non, je suis d'accord. En aucun, quand il voit un être humain, nous, on sent la crème solaire, on sent le néoprène, on sent l'urine parce qu'on a une durese d'immersion, donc on pisse dans sa combi, mais un requin, c'est très clairement faire la différence entre le sang humain et le sang de poisson. Il sera par contre extrêmement sensible aux phéromones. Alors, les humains ne dégagent pas de phéromones, ils dégagent des hormones. Les requins sont sensibles aux phéromones, notamment pour l'accouplement. Est-ce qu'il est dangereux pour une femme de s'immerger lorsqu'elle a ses menstruations ? La réponse est non. Elle a des hormones, soit, qui travaillent, mais la concentration de sang dans l'eau ne justifiera pas à un requin de s'approcher et de changer d'attitude. C'est débile. Je pense avoir répondu en tout cas à la question avec les connaissances que j'ai. Il y a d'ailleurs des Sud-Africains qui se sont amusés. Pour ceux qui ont déjà suivi des conférences avec moi, c'est assez rigolo. Le mec, il est à Ali Walshaw, il est entouré de 45 requins bordés et il prend son couteau et il se coupe les veines. Et le mec, il est comme ça et il pompe de l'eau, il fait sortir du sang de ses veines et il se dit, regardez, les requins s'en foutent en fait. Bon, c'est un peu extrême, il faut le reconnaître. C'est un peu d'accord. La démonstration démontre bien qu'ils ne sont pas intéressés par le sang humain. J'ai une autre question pendant que tu es en train de boire. C'est vrai que cet hiver à Playa, on n'a pas eu, ce n'est pas l'absence, je crois qu'ils sont arrivés un peu le tard, les bulldogs. Est-ce que toi, tu as de l'info là-dessus ? Alors moi, j'y étais quand ils n'étaient pas là parce que pour le salon de la plongée cette année, on a tourné un documentaire avec François Sarano sur les requins bulldogs de Playa del Carmen et du coup, on est arrivé fin novembre et on est reparti le 10 décembre et on a eu presque 10 jours de tournage, 10, 12 jours de tournage où les requins n'étaient pas là. On a vu en fait que les requins n'étaient pas là. Après, on a eu le pic de présence où pendant, je dirais une semaine, on s'est vraiment régalé, notamment sur 4 jours où il y avait vraiment pas mal de requins bulldogs et puis après, décroissance totale et au bout de 3 jours, il n'y avait plus de requins. Donc nous, on avait fini de filmer donc on était content mais pour toutes les personnes qui ont suivi, les requins, je crois, sont revenus, quelques-uns sont revenus au mois de février. Après, ils sont partis. Donc, ce qu'il y a d'intéressant sur Playa del Carmen, donc les requins bulldogs, chaque fois qu'on en parlera d'un espace, je vous la montrerai. Merci, merci. Je suis toujours un grand enfant, excusez-moi, j'ai toujours des jouets. Alors, là, une fois de plus, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus. Donc, ce qu'on sait, c'est que les requins bulldogs depuis une dizaine d'années se sont observés. Il y a une quarantaine d'individus qui reviennent plus ou moins chaque année au même endroit pour les mêmes raisons. Pendant très longtemps, on a dit oui, c'est des femelles pleines qui viennent mettre bas. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un cycle chez une femelle requin bulldog sexuellement mature, c'est à peu près compris entre 9 en fonction de son environnement et de son métabolisme, c'est entre 9 et 16 mois le cycle pour produire des juvéniles. Donc, c'est-à-dire qu'une femelle ne peut pas tomber enceinte chaque année et venir mettre bas chaque année. Ça, c'est impossible. Donc, on considère que le cycle, comme chez beaucoup d'espèces de requins, d'ailleurs, il est compris entre 2 et 3 ans. D'accord. Mais, et c'est là que c'est intéressant, on va dire qu'il y a une femelle qui s'appelle Stella, c'est vrai, il y a une femelle qui s'appelle Stella sur place. Je te fais comprendre. Eh bien, elle revient chaque année, pleine ou pas pleine. Donc, cette fameuse théorie qui veut dire que oui, les femelles requins bulldogs, en fait, elles viennent pour mettre bas, faux. Une année sur l'autre, les femelles ont des petits et l'année d'après, elles n'en ont pas. Pourtant, on les revoit. Donc, pourquoi est-ce qu'elles sont là ? Il y a des études qui, enfin, ils ont fait du marquage pour essayer de savoir d'où est-ce qu'elles venaient. On sait qu'elles viennent de trois régions différentes. Il y en a qui viennent du golfe du Mexique, certaines qui viennent de Cuba et d'autres qui viennent du sud, en fait, de la mer des Caraïbes. Donc, elles viennent toutes de régions différentes, plus ou moins au même moment. Est-ce que c'est une aire de repos ? Est-ce que c'est une zone où l'eau est mieux oxygénée ? Est-ce que c'est une zone où elles trouvent plus de nourriture ? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'elles ont disparu ? Beaucoup de gens ont supputé que c'était une pêche parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche aux requins n'est pas interdite au Mexique. Mais la plongée requin génère tellement de business qu'il y a une association locale qui s'appelle Saving Our Sharks qui a mis à disposition un protocole selon lequel ils vont payer les pêcheurs locaux pour dire voilà, moi je te donne une certaine quantité d'argent tous les mois ou chaque année pour que tu n'ailles pas pêcher les requins grâce auxquels on gagne notre vie, grâce auxquels on fait travailler l'industrie du tourisme et de la plongée sur Playa del Carmen. Donc, il y a une petite taxe que n'importe quel plongeur qui va plonger à Playa ne connaît pas parce qu'elle est inclue dans son tarif mais qui sert à donner de l'argent à ce pêcheur pour ne pas aller prélever des requins bulldogs sur le site à requins bulldogs. Parce que si clairement le pêcheur demain il veut y aller, il n'y a rien qui lui interdit de le faire et il sera dans ses droits de continuer à pêcher les requins. Certaines personnes pensent que c'est un règlement de compte entre l'association et les pêcheurs locaux et que ça a déjà été aperçu sur différents endroits comme s'il y avait une communication entre les requins. Lorsqu'un requin est pêché ou est mis en danger tous les autres disparaissent parce que s'ils savent qu'il y en a un qui est en danger les autres peuvent l'être également et du coup ils partent. Donc, il y aura une théorie probable c'est que si celle-ci fonctionne s'il y a un ou deux requins qui ont été prélevés et bien les autres auraient suivi d'une quelconque manière. Mais ça une fois de plus on ne sait pas malheureusement. J'ai une question de Damania donc Damaya pardon qu'il n'y a pas forcément d'ordre et est-ce que les makos sont-ils considérés plus dangereux pour l'homme ? Alors, les rencontres entre les hommes et les makos sont extrêmement rares. Premièrement parce qu'il faut savoir que les makos vivent en pleine mer sont soit extrêmement curieux mais se nourrissent dans des eaux plus fraîches que dans les eaux où régulièrement nous les plongeurs loisirs on va plutôt dans les eaux tropicales chaudes plutôt que d'aller dans des eaux où il fait 14-15 degrés mais les makos sont dans des eaux relativement fraîches parce qu'elles sont plus prolifiques elles sont beaucoup plus riches en proie et c'est un requin qui a l'opportunité enfin il a la capacité de pouvoir augmenter sa température corporelle c'est un requin qui fait comme les requins blancs qui a des muscles rouges et des muscles blancs qui lui permettent d'augmenter sa température corporelle et grâce à ça il a une accélération qui est beaucoup plus furtive que n'importe quel autre requin parce que justement les muscles sont déjà à chaud et en plus de ça il se déplace très rapidement dans des eaux qui sont très riches en proie donc la question c'est est-ce qu'il est réputé plus dangereux le problème c'est que les rencontres entre l'homme et le requin et ce requin là sont tellement faibles donc j'ai là le macotien t'as tout ouais on va tous les sortir la rencontre entre les hommes et les macots sont tellement rares et faibles que j'ai envie de dire qu'on ne sait pas une fois de plus il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas la plupart des gens qui ont été attaqués par des macots c'était des chasseurs sous-marins c'est des chasseurs au large qui vont taper des thons albacore des marlins des voiliers des dorades parce qu'ils sont confrontés sur le même environnement que ce prédateur et du coup il y a un combat entre le chasseur et le prédateur mais ayant déjà rencontré beaucoup de macots enfin beaucoup il faut pas il faut relativiser j'ai dû en voir une soixantaine de fois en Afrique du Sud ce qui est quand même une grande chance je me suis pas senti inquiété outre mesure c'est un requin pélagique comme le peau bleu ou le longi qui est très curieux qui va s'approcher mais qui est pas intéressé par la présence de l'homme quand on le voit au large il vient parce qu'il y a de la bouffe la meilleure manière d'attirer un requin pélagique c'est de mettre un peu de poisson dans l'eau et s'il remonte le flux comme on a discuté un petit peu plus tôt il va s'intéresser spécifiquement à ça en fait je pense pas qu'il soit vraiment dangereux pour l'homme j'ai des questions là sur on va revenir sur le longimanus est-ce qu'il est protégé en Égypte est-ce qu'il est protégé et est-ce qu'on a des éléments explicatifs favorisant les incidents qu'il y a pu avoir sur le longimanus en mer rouge alors le requin océanique il est protégé par l'UICN donc l'UICN c'est l'union pour la attend que je dise pas de bêtises à chaque fois parce que je me trompe sur les unités d'accord c'est l'union internationale pour la conservation de la nature et l'UICN ils ont une liste rouge dans laquelle en fait ils mettent les animaux qui sont en danger d'extinction donc ça va de plus ou moins en danger à en danger critique d'extinction et le requin océanique a été enregistré en danger critique d'extinction après la COP 17 si je dis pas de bêtises l'année dernière ou il y a deux ans donc globalement sur la planète le requin océanique a été exterminé on considère entre 84 et 98% en fonction des régions dans lesquelles on peut les observer c'était l'espèce de requin la plus abondante avec les soyeux et les peaux bleues à une époque notamment dans le bouquin de Cousteau ils voient des requins océaniques partout ce qui est quand même assez incroyable alors ça c'est des images qui ont été faites sur un dauphin mort d'un longimanus de près de 3m50 en mer rouge donc c'est incroyable des gros longis on en voit plus beaucoup maintenant on les voit juste au Bahamas à Kataïlande alors le statut des requins océaniques aujourd'hui le commerce international est régulé et pas interdit en France je crois qu'on ne l'autorise pas en mer rouge la mer rouge enfin l'Egypte est un sanctuaire à requins donc officiellement le commerce des requins y est également interdit maintenant le statut de la protection de ces animaux en mer rouge on s'en est rendu compte dans le passé le tourisme c'est une manne tellement importante que lorsque le tourisme est impacté par tel animal ou tel événement ou telle chose le gouvernement égyptien protège son tourisme en répondant parfois de manière un petit peu impulsive comme ils ont pu le faire à une certaine époque en prélevant certains requins pour dire écoutez nous on prend en charge le risque requin en vous démontrant qu'on va en prélever quelques-uns pour réguler donc ils ont fait ça notamment avec les incidents à Charmelchec en 2010 on sait que c'est la seule fois où ils ont officialisé les pêches préventives donc le statut de la conservation j'aurais tendance à dire qu'en Egypte les requins océaniques sont soit on les retrouve avec beaucoup d'hameçons et de fils de pêche dans la bouche ce qui n'est quand même pas forcément cool après on ne sait pas s'il y a des fils de pêche de pêcheurs industriels ou de pêcheurs artisanals qui visent des requins ou tout simplement pas des pêcheurs du bateau il ne faut pas oublier que nos marins c'est tous des pêcheurs ou des gens qui viennent de familles de pêcheurs donc des fois ils jettent un hameçon dans l'eau le truc il s'attrape dessus et puis ce n'est pas du tout un hameçon qui est destiné à pêcher du requin mais bon le statut du requin océanique en mer rouge est normalement préservé et c'est quand même une zone dans laquelle on en voit beaucoup donc j'ose espérer qu'ils sont plus ou moins protégés moi ce qui est de réconfortant c'est que dans mon étude que je suis en train de mener pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure d'une année à une autre il m'arrive en fait de voir des requins les mêmes individus mais sur deux sites différents ce qui déjà me dit que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le requin il a survécu et qu'ensuite il se déplace et que le déplacement il est lié probablement à plein d'autres choses mais non c'est super cool de se dire que tiens il y a un requin qui a eu ça m'est arrivé là de remonter sur des photos et des archives de voir un requin que je n'avais pas vu depuis 2015 et enfin ça m'a je l'avais vu la dernière fois au Brothers et je l'ai revu à Dédalus l'année dernière donc j'étais super tu leur donnes des petits noms ou pas ? comment ? tu leur donnes des petits noms ? alors le truc c'est que là actuellement on a à peu près 200 requins d'identifiés donc à chaque fois mettre un petit nom à 200 requins c'est un petit peu compliqué on se perd un peu donc on met des numéros donc ouais pour continuer là sur les longis oui du coup quand il n'y a pas les bateaux ils sont toujours là les longis est-ce qu'ils traînent ? ils sont là notamment là c'était sur l'itinéraire de Brothers BDE ça on ne sait pas on ne sait pas parce qu'on n'est pas là pour le voir donc il y a une chose qu'on sait c'est que quand il y a des bateaux il y a des requins quand il n'y a pas de bateaux il n'y a pas de requins moi je vais juste reprendre ce qui a été dit en 2019 on sait que les Brothers ont été fermés de décembre à mars et tout le monde a eu peur que suite aux incidents qu'on a connus en octobre-novembre 2018 que le gouvernement fasse la même erreur qu'il avait fait en 2010 c'est-à-dire faire une pêche préventive et prélever des requins océaniques alors déjà pour essayer de de tuer ces idées reçues il faut savoir qu'il y a beaucoup de requins que j'ai vus en 2018 que j'ai revus en 2019 donc si effectivement le gouvernement avait fait de la pêche préventive on n'aurait jamais revu les mêmes individus ensuite il ne faut pas oublier une chose c'est que si on prélève une ressource sur un endroit donné et qu'on prélève l'intégralité de la ressource on laisse très très peu de chances finalement à l'espèce de pouvoir se reproduire donc d'être là ou que les petits soient là 10 ou 15 ans plus tard on a eu des épisodes en mer rouge juste après le printemps arabe où il n'y avait plus de longimanus on a tous dit ils ont tous été pêchés or à partir de 2015 on a vu très rapidement revenir la quantité de requins il n'y a rien qui nous dit qu'ils n'aient pas été pêchés mais qu'on se soit retrouvé sur un cycle où les vieux meurent les jeunes sont ailleurs et puis progressivement en grandissant viennent après sur les récifs les longimanus qu'on voit sur les récifs en Égypte pour la plupart sont des animaux qui ont 5, 6, 7 ans maximum c'est des jeunes très très jeunes requins donc on en revient sur un autre épisode on en est venu à dire oui le gouvernement en Égypte en 2019 il a pêché tous les requins je suis allé au Brothers au mois d'avril je n'ai pas vu de longis ben oui mais en avril il n'y a pas de longimanus au Brothers au mois de juin il n'y a pas de longimanus au Brothers non plus donc on va au Brothers au mois de juin 2019 on sait que le site a été fermé on ne voit pas de longis du coup on fait quoi on fait un raccourci émotionnel en disant oh ben ouais mais le gouvernement égyptien a pêché les requins et ben ouais mais 2019 à partir de août il y a des longis partout sur Elphinstone il y a des longis au Brothers il y a des longis à des Dalus et puis en montant sur 2019 il y a eu plein de longis minus d'observés sur toute la saison donc il ne faut pas être aussi il ne faut pas noircir le tableau comme ça dès qu'on ne voit pas quelque chose parce que c'est un milieu naturel dans lequel il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas et qu'on ne connait pas et que je pense qu'il y a beaucoup plus de requins océaniques autour des Hill Brothers qu'on ne peut l'imaginer mais ce qu'il y a c'est qu'on ne les voit pas tout simplement est-ce que notre présence a un impact sur le nombre de requins qu'on peut observer alors là je vais parler je vais parler pour moi je pense que oui c'est-à-dire qu'au plus il y a de plongeurs au moins il y a de requins non alors chez les requins océaniques ce n'est pas le cas je dirais au plus il y a de stimuli au plus il y a de l'intérêt donc c'est des animaux qui sont très intéressés donc j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse j'aurais plutôt tendance à dire que plus il y a d'activité plus ces animaux vont venir après il y a des animaux vous prenez un caniche et un pitbull ça reste des chiens vous prenez un chat et un tigre ça reste des félins mais ils vont avoir des comportements différents vous prenez un requin renard et un ongymanus ça reste des requins mais ils sont tous les deux différents donc j'ai envie de dire que plus il y aura de plongeurs moins on verra de requins gris de récif et moins on aura de chances de voir des renards si tant est qu'ils soient dérangés par la présence des plongeurs sur les stations de nettoyage mais je pense que plus on augmentera le stimuli de la présence des plongeurs plus on augmentera l'intérêt des longs et manus après c'est une interprétation personnelle j'ai rien qui le prouve d'accord est-ce que là c'est pour c'est territoriel le longs et manus bah difficile difficile à dire un requin pélagique son territoire ça peut très bien être 200 kilomètres carrés ouais il n'y a pas d'élément il va migrer d'un endroit à un autre pour s'accoupler pour se reproduire enfin pour mettre bas où il peut très bien passer sa vie autour d'un endroit et se nourrir il y a plein d'études sur d'autres espèces de requins qui ont démontré que bah une espèce étant connue comme sédentaire va migrer et une espèce étant connue comme migratrice va sédentariser donc là une fois de plus on va plus aller chercher sur l'individualité des animaux plutôt que sur la globalité c'est très difficile de généraliser donc là j'ai une bonne question pourquoi est-ce qu'on a des longimanus en Égypte et pas au Soudan c'est peut-être un territoire ça on n'en sait rien il y a une question sur les requins est-ce qu'ils ont de la mémoire un peu comme c'est une super question c'est une super question qui est difficile qui est très difficile à démontrer il y a du conditionnement dans les aquariums dans les milieux confinés dans les milieux d'observation spécifique qui démontrent très clairement que les requins peuvent être conditionnés dans le temps si tant est que le stimuli qui permet le conditionnement est là régulièrement à une heure bien précise moi je pense que les requins ils ont une mémoire ils ont une mémoire instinctive déjà qui leur permet de savoir il n'y a pas de soin parental chez les requins quand on voit un gros requin et un petit requin on affectionne tous l'idée de se dire tiens c'est maman et les petits mais ça n'existe pas en fait il y a certains poissons qui peuvent le faire mais un requin adulte quand il met bas une femelle adulte lorsqu'elle met bas elle part parce que si elle reste sur le site elle va se nourrir de ses petits du coup il n'y a aucune chance pour que la descendance puisse être pérenne derrière donc en fait ce que je voulais dire c'est que il y a chez les requins tu peux me répéter la question les requins en dessous de la mémoire voilà c'est ça un requin tu vois c'est moi qui n'ai plus de mémoire du coup ça me essaie bien pour les titres voilà du coup un requin a une mémoire instinctive qui lui permet de savoir comment se protéger comment se nourrir vu qu'il n'a pas de soin parental il n'y a pas ses parents qui vont lui montrer comment est-ce qu'il faut chasser et qu'est-ce qu'il doit manger nous les humains on apprend notre nourriture on apprend progressivement ce qu'on doit manger ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas un requin il ne se pose pas la question à la naissance il sait comment il doit chasser où il doit chasser comment il doit se protéger donc cette mémoire instinctive c'est elle qui lui a permis de continuer à survivre malgré tous les changements climatiques qu'on puisse produire sur terre depuis plus de 400 millions d'années après est-ce qu'il y a une mémoire d'adaptation directe je suppose comme n'importe quel animal en fonction de ce que tu reçois tout de suite comme information tu vas réagir à moyen terme qui est une mémoire qui peut être liée au conditionnement donc qui peut être liée à la répétition de mêmes événements sur un même endroit pendant plusieurs jours plusieurs mois voire plusieurs années donc je pense que les requins sédentaires donc les requins de récif sont plus facilement ont plus facilement de la mémoire que les requins les requins qui vivent à l'arge mais ça une fois de plus ça ne... ça ne revient qu'à mon interprétation clairement du coup puisqu'on a parlé de la mémoire est-ce qu'ils ont une intelligence et est-ce que cette intelligence elle est individuelle ou elle peut être aussi cette intelligence collective ? c'est des super questions alors là une fois de plus il suffit de regarder comment se comporte un groupe de requins marteaux ou comment se comporte un groupe de requins gris dans une passe aux Maldives ou en Polynésie française pour ceux qui ont déjà eu la chance de le voir les requins marteaux vont vivre avec une hiérarchie selon laquelle il y a des femelles alpha qui vont dominer des femelles de rang inférieur également les mâles et du coup ces femelles ce qu'elles vont faire c'est qu'on voit c'est elles qui dictent un petit peu la danse du groupe et qui comme on retrouve chez les matriarches avec les éléphants ou chez les femelles alpha avec les louves avec une structure hiérarchisée dans lesquelles on va pas parler d'intelligence collective je sais pas comment les requins communiquent entre eux ils doivent probablement communiquer par le biais d'un langage corporel est-ce qu'ils communiquent par le biais d'échanges chimiques peut-être mais ça une fois de plus on le sait pas est-ce qu'ils communiquent par le biais d'un frisson ça on en sait rien non plus donc l'intelligence collective elle est fort probable sur les animaux qui se déplacent en groupe et qui considèrent qu'il faut se protéger comme on a parlé juste un petit peu avant avec les requins bulldog quand il y en a une qui est en danger toutes les autres suivent et disparaissent par contre on prend un groupe de requins gris de récif au Maldive ou en Polynésie française il y a une inertie de groupe qui se met face au courant mais il n'y a pas un requin qui va entre guillemets prendre la tangente en tout cas on le voit moins c'est moins visible d'accord donc là ce qu'il y a c'est que ces questions sont hyper pertinentes mais il faut passer des centaines d'heures voire des milliers d'heures dans l'eau dans un même endroit pour observer les mêmes situations avec les mêmes espèces avec la même espèce et les mêmes individus c'est quand même compliqué c'est quand même relativement compliqué donc une intelligence individuelle évidemment une intelligence collective fort probablement maintenant tout reste à démontrer c'est là toute la beauté en fait de ce qui nous reste à découvrir sur les requins c'est un sujet qui est tellement vaste et on voit tellement peu qu'en fait les 30 prochaines années les 100 prochaines années vont être extrêmement riche en découverte là il y a il y a une question marrante qui est posée par Patrick si on mettait un requin bulldog de la Réunion à Playa est-ce qu'on aurait les mêmes effets aux mêmes causes c'est une excellente question mais le problème c'est que si on ne l'a pas essayé on ne peut pas le savoir moi je pense qu'un requin bulldog à Playa del Carmen il ne va pas utiliser son environnement de la même manière qu'un requin bulldog de la Réunion il y a des tests qui ont été faits avec les mammifères marins les orques les dauphins etc ceux qui sont entre guillemets prélevés dans une région du monde qui ensuite sont mis en captivité et qui après sont réintroduits progressivement dans un milieu sauvage si on ne les réintroduit pas dans un milieu dans lequel ils ont le même mode de communication où ils ont été habitués à voir telle ou telle chose ils sont complètement déboussolés ils ont fait ça en Égypte malheureusement pour ceux qui ont déjà vu le film sur The Cove la bête Tadji l'histoire où les dauphins sont prélevés dans la bête Tadji pour ensuite être destinés à des aquariums ou en tout cas des seawares des centres de détention de dauphins pour faire des activités rigolotes où les animaux sautent dans des cerceaux et tout ça en Égypte ils ont développé une activité comme ça à Makadi je crois dans les années 2012 ou 2013 si je ne dis pas de bêtises il y avait un delphinarium qui avait été installé où il y avait 4 dauphins qui venaient de Tadji alors sur les 4 il y en a 2 qui sont morts il y en a un qu'ils ont gardé et l'autre qu'ils ont remis en fait en liberté en mer rouge en se disant de toute façon il y a Chabeler Gaurgada qui est juste à côté c'est un Turciope donc il va survivre sauf qu'ils ont retrouvé le dauphin 15 jours plus tard mort en fait donc est-ce qu'il est mort à cause de la charge de stress déclenchée qui après le relâchement la décompensation a fait que ça a tué le dauphin est-ce qu'il est mort parce qu'il était dans une eau trop chaude après les animaux ont des facultés d'adaptation extraordinaires ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas renier non plus mais il y a des démonstrations comme notamment dans le film Blackfish avec les orques où ils se rendent compte qu'ils mettent dans un même bassin deux orques qui ont été prélevés dans deux régions du monde totalement différentes je ne suis pas un spécialiste des orques c'est ma compagne qui connaît mieux que moi mais les orques elles ont toutes des modes de communication très spécifiques d'un groupe à l'autre donc elles ne parlent pas la même langue elles ont un langage corporel qui leur permet de comprendre les intentions de l'animal mais elles ont un langage interne au sein de leur propre communauté qui est totalement différent de celui d'une autre ils se rendaient compte qu'il y avait des orques qui se battaient dans le bassin alors que ça reste des orques parce qu'elles venaient de deux endroits différents parce qu'elles ne se comprenaient pas en fait même si je pense que les requins ont une faculté d'adaptation absolument extraordinaire ce qui a valu leur survie qui sait peut-être que le requin serait extrêmement bien s'adapter de Playa del Carmen à La Réunion ou pas du tout trouver de la nourriture et savoir se protéger et utiliser au mieux son habitat ce sont les clés de la survie d'un requin et si le requin il lui faut un certain temps pour ça et que le temps il est supérieur à son jeûne ou au fait qu'il soit susceptible de pouvoir manger ou de mieux se protéger ça met l'animal en danger et du coup ça favorise les risques de mortalité en fait donc la question est extrêmement bonne mais je n'ai pas la réponse malheureusement il y a un complément d'information par Émilie qui dit que c'est peut-être la captivité qui les a déboussolés et puis aussi ce sont des cétacés qui sont sociaux extrêmement oui tout à fait mais les requins sont très sociaux aussi mais oui tout à fait la captivité ça peut très bien les avoir déboussolés bien entendu est-ce que là il y a aussi une bonne question par rapport à ton travail est-ce que ce qu'a fait Laurent Balesta a pu t'apporter toi alors je trouve que le travail photographique est absolument extraordinaire je veux dire il faut quand même reconnaître que Laurent Balesta c'est un extraordinaire photographe il a documenté des scènes de chasse qui n'avaient jamais été documentées auparavant il a réussi à raconter l'histoire d'une passe qui n'est pas n'importe laquelle celle de Fakarava Sud il a fait un travail de complémentarité avec notamment un chercheur scientifique grec qui leur a permis de savoir que les requins se déplaçaient par pair non non il y a un véritable boulot de fond qui est absolument incroyable ils ont aussi essayé de chercher des personnalités dans leurs reportages dans leurs études alors est-ce que moi ça m'a apporté quelque chose directement dans l'observation des comportements animaux de chasse de nuit là ce qu'ils avaient réussi à faire cette arche avec les gopro etc enfin ça montre des angles de vue absolument incroyables et ce qu'il explique très bien c'est que lorsqu'il fait le mystère Mérou il reste à l'extérieur en fait de ces chasses et ils ne savent pas comment ça marche ils ne savent pas qu'il y a un requin qui est là pour déloger c'est les requins coraux les requins corail ce qu'on appelle les pointes blanches de lagon et qu'il y a les autres requins qui sont là à l'affût et qui profitent et en fait il met aussi en évidence que l'échec de plusieurs requins va favoriser d'une certaine manière la réussite d'un autre parce que en mettant en fuite un poisson avec la densité de prédateurs présents sur site systématiquement au bout d'un moment il y en a un qui va rater mais l'autre qui va réussir donc ouais c'est des choses géniales il y a un thème qu'on n'a pas abordé et qui est revenu plusieurs fois qui était bon il y avait la question du feeding bien évidemment qui est ressorti plusieurs fois mais avant la question qui remonte c'est de savoir quel est ton point de vue là-dessus mais moi ce que j'aurais envie de te dire c'est est-ce que ça change durablement aussi le comportement du requin et le comportement du requin vis-à-vis de l'homme alors le débat sur le feeding c'est comme parler des religions il y en a les athées vont défendre leur point de vue et les pieux vont défendre leur point de vue du coup le feeding ça va être exactement la même chose donc je vais pas me positionner là-dessus je suis pas pour ni contre chacun est libre de y penser ce qu'il en veut avec les avantages et les inconvénients qui s'en suivent mais ça après c'est comme la religion chacun a le droit d'avoir son avis et son point de vue alors les modifications du comportement contre l'homme alors il y a eu des modifications du comportement après ça dépend des espèces qui sont nourries en fait ce qui se passe c'est que quand le requin est nourri il perd toute inhibité face à l'homme le requin il a donc cet instinct de préservation dont on parlait un petit peu plus tôt qui lui dit voilà quand tu rencontres quelque chose que tu ne connais pas ou tu vas très vite t'en approcher pour essayer de déterminer sa nature et savoir si c'est un concurrent ou de la nourriture ou tu vas le craindre l'observer de loin et essayer de voir si c'est quelque chose qui peut t'apporter ou quelque chose qui peut te mettre en danger ça c'est ma philosophie et je pense que c'est une philosophie liée à comment un animal de surcroît un prédateur doit gérer ses rencontres avec des animaux qu'ils ne savent pas rencontrer enfin qu'ils ne savent pas déterminer un être humain nous les humains on sait qu'on est des humains on sait qu'on est des plongeurs donc quand on se met dans l'eau on sait qu'un être humain est un être humain et qu'un requin est un requin quand un requin il voit un humain il ne sait pas ce que c'est donc il a cette prudence naturelle qui lui dit ne sachant pas ce que c'est mets en avant ton instinct de conservation mais reste quand même curieux les requins sont des animaux extrêmement curieux donc tu restes curieux tu regardes tu t'approches un petit peu mais bon fais quand même attention à toi si on enlève cette inhibition enfin si on enlève entre guillemets cette crainte que l'homme enfin que le requin est de l'homme en y apportant de la nourriture là il a l'instinct de survie qui lui dit mange parce qu'un requin il est comme nous il ne mange pas trois fois par jour à des heures régulières un requin il va manger quand une opportunité va se présenter si elle est maintenant il va se jeter dessus parce que si ça se trouve ça fait dix jours qu'il n'a pas mangé donc s'il y a une odeur qui lui rappelle quelque chose qui peut être comestible il va foncer dessus être humain ou pas être humain alors attention une fois de plus il ne faut pas généraliser on s'est rendu compte qu'il y avait des animaux qui étaient plus prudents même face à la nourriture que d'autres animaux qui ne l'étaient pas du tout justement en Polynésie à la Vallée Blanche il y a une étudiante qui est en train de bosser avec Eric Plua sur une thèse aussi sur la présence de nourriture et la personnalité des requins donc oui le feeding change et dénature le comportement du requin face au plongeur après est-ce que ça le rend plus dangereux face au plongeur contre le plongeur pas systématiquement il y a certains requins qui vont considérer que le plongeur est un concurrent donc il faut le virer du territoire de quelconque manière pour avoir accès à la nourriture en étant le plus à l'aise possible certains requins ne prendront absolument pas en compte la présence de l'homme les ignoreront littéralement parce qu'ils savent ou ils ont su observer que le comportement de l'humain n'était pas quelque chose de gênant pour eux certains animaux vont être stressés vont être mal à l'aise et peuvent s'en prendre peuvent s'en prendre à l'homme parce qu'il y a aussi parfois des parfois ça peut arriver qu'il y ait confusion mais il faut que la densité alimentaire soit extrêmement importante dans l'eau il faut quand même s'imaginer que quand on dit qu'un requin est capable de sentir une goutte d'eau enfin une goutte de sang diluée dans une piscine olympique c'est que cette goutte de sang c'est pas tant la goutte qu'il faut voir c'est la dilution de cette goutte de sang dans le liquide et nous ce qu'il y a c'est que quand on descend avec du poisson dans l'eau on voit pas la proportion du fumet qui se dégage mais elle est énorme imaginez-vous vous êtes en train de faire des grillades et à un moment donné ça commence à faire de la fumée la personne qui se situe à trois pâtés de maison de chez vous elle sait que vous êtes en train de faire des grillades parce qu'elle le sent mais vous quand vous avez la tête dans le barbecue et que vous prenez toute la fumée à un moment donné vous avez évidemment vos sens qui sont dix fois plus décuplés que la personne qui a trois pâtés de maison un requin si les sens sont extrêmement développés il va évidemment activer entre guillemets son comportement d'une certaine façon est-ce qu'il est besoin d'y avoir accès tout de suite donc oui un requin sera beaucoup plus agité en présence de nourriture face à un être humain que lorsqu'il n'y a pas de nourriture c'est tout à fait normal ok non mais il y a eu plusieurs questions dessus je ne sais pas si je vais toutes les reprendre mais en tout cas on a traité le sujet il y avait une question que tu avais déjà tu n'as pas répondu mais tu as la réponse c'est pourquoi il y a autant de marteaux au Soudan et pas en Égypte alors que c'est la même mer alors très bonne question ça me fait penser il y a un très bon article qui sortira prochainement sur le Soudan et qui parle justement de pourquoi est-ce qu'il y a plus de requins marteaux pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a plus de requins marteaux alors là je reprends des études qui ont été faites en mer de Cortez je crois dans les années 2010 si je ne dis pas de bêtises où ils se sont rendus compte que les requins qu'on observait les groupes de requins marteaux qu'on observait sur les sites de journaliers ne s'alimentaient pas sur les sites journaliers comment ils ont fait ? ils ont fait du marquage avec des tags acoustiques ils ont mis des récepteurs et ils se rendaient compte que les requins se donnaient rendez-vous la journée sur une aire de repos et qu'à la nuit tombée ils partaient tous individuellement ou en petits groupes le long des dorsales océaniques pour rejoindre des secs donc des montagnes sous-marines sur lesquelles il y aurait vraisemblablement plus de nourriture alors pourquoi est-ce que j'en reviens sur cette étude ? parce que quand on va au Soudan sur les sites des grands sud-souakines et que des fois on voit 80, 100, 150 requins marteaux qui sont inféodés au récif la journée on se dit ce site il est dingue les requins ils sont là ils vivent ici ils sont territoriaux et tout ça moi quand je vois 150 requins marteaux sur un site j'essaie de regarder la quantité près de proie qu'il y a à disposition pour ces prédateurs et je sais que la pression que va avoir un prédateur sur son environnement et plus spécifiquement chez les requins qui n'est pas énorme un requin n'a pas besoin de se nourrir systématiquement et par ailleurs c'est Laurent Balesta il fait aussi le même comparatif avec la quantité de mérous par rapport au nombre de requins je veux dire on a 18 000 mérous ou 20 000 mérous et à côté on a 700 requins gris c'est extrêmement faible par rapport à la proportion de près de proie sur les récifs en Égypte ou au Soudan j'essaie de regarder plus ou moins les mêmes détails je me suis dit ok bon là on a 150 requins marteaux est-ce qu'il y a suffisamment de proie visible sur le récif corallien et quand je regarde clairement pas je pense pas que les requins marteaux ça c'est une fois de plus une interprétation qui est clairement personnelle je pense que les requins marteaux au Soudan sont sur des sites de repos alors pour ceux qui ont déjà vu des guides on cherche la zone de split ce qu'on appelle la cassure du courant pourquoi ? parce que quand on a une grosse masse d'eau donc le courant qui se déplace et qui à un moment donné frappe une surface on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de upwelling donc on a l'eau fraîche plus oxygénée plus riche en nutriments qui va faire quoi ? qui va monter en fait dans la colonne d'eau on sait que les requins marteaux ils favorisent les eaux oxygénées à fort courant pour se reposer et ils vont se mettre sous la thermocline ça c'est les observations qui le démontrent c'est pas nous qui l'avons inventé et triangulièrement ils vont se mettre sous la thermocline pour profiter d'une eau plus fraîche mieux oxygénée et dans cette zone de split où va converger pas mal de courant donc pas mal d'oxygénation dans l'eau moi je pense que les requins marteaux sont sur les sites la journée qu'on voit pour se reposer et c'est une fois de plus mon interprétation pourquoi est-ce qu'il y a plus de requins marteaux au Soudan qu'en Égypte ? je n'ai pas la réponse à cette question je pense que le Soudan est une mer beaucoup plus prolifique que la mer rouge égyptienne je sais que l'Égypte a été à une certaine époque un peu comme le Soudan mais elle a subi l'impact indirect de la pression du tourisme de la pêche de la pêche artisanale ou industrielle et que aujourd'hui la mer rouge égyptienne est moins riche que la mer rouge soudanaise mais je suis sûr et certain qu'il y avait beaucoup de requins marteaux en Égypte avant donc voilà les animaux se sont déplacés ou sont tout simplement allés dans des zones où ils sont moins dérangés bon pendant que tu bois là du coup tu as pas mal de messages de sympathie sache que merci plus de live écoute moi j'ai du mal à faire le tri entre les questions t'écouter en même temps c'est pas simple parce que je prends autant de plaisir que les internautes d'accord on peut continuer moi ça me dérange pas je prends du plaisir à parler moi il y avait une question aussi qui était revenue c'est les requins est-ce qu'ils sont joueurs ou finalement juste curieux par instinct mais est-ce qu'il y a un système de jeu est-ce que tu l'as déjà observé alors moi je l'ai jamais observé on a tous on a tous notre manière d'observer les animaux qui est pas forcément juste parce que c'est pas parce qu'on voit quelque chose en considérant que c'est comme ça que ça doit être que c'est comme ça que c'est il faut vraiment être extrêmement il faut faire très attention à comment est-ce qu'on interprète les choses et ce qu'elles veulent réellement dire j'ai vu un nombre incalculable de fois des gobelets en plastique malheureusement flotter en surface avec un longis qui monte dessus et qui va taper sa tête sur le gobelet en plastique le gobelet il est blanc le blanc attire les requins d'une manière générale la couleur claire les contrastes tout ce qui flotte peut attirer un prédateur qui se nourrit en surface oui ça peut être un stimuli comme ça peut être autre chose pour ma part je n'ai jamais vu de jeu je doute qu'il y en ait mais ça ne veut pas dire que c'est le cas donc voilà d'accord alors après qu'est-ce qu'on a comme question on a l'impact aussi bien sûr du réchauffement climatique donc sur l'acidité et des océans est-ce que ça a un impact sur eux en termes de migration ou pas selon toi très clairement après ça c'est un impact généralisé on sait que le 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 on sait will on sait que c'est un impact sur les océans avec des phénomènes de bleaching en océans indiens et dans le pacifique oui ça a forcément une incidence sur l'intégralité de la chaîne alimentaire ça a une incidence sur les prédateurs bien entendu donc oui très clairement ca joue un rôle primordial du coup j'ai une autre question est-ce qu'il est capable de déterminer où ils seront demain ou est-ce qu'on pourrait imaginer dans des eaux plus fraîches non avec certaines espèces comme les peaux bleues je sais qu'en Afrique du Sud ils cherchent de l'eau fraîche enfin de l'eau plus chaude parce que quand en fait on se retrouve avec le courant des agulasses et le courant de l'océan Atlantique qui se croisent au cap et lorsqu'ils se croisent en fait c'est le courant de l'océan Atlantique qui va brosser la côte sud-africaine donc on va avoir de l'eau extrêmement froide et le courant des agulasses au large va apporter une eau un petit peu plus chaude et tempérer tout ça et ça va créer une streamline en fait une zone où les deux courants vont se croiser avec une eau froide et une eau plus chaude et je sais que pour trouver des peaux bleues quand vous avez une eau qui est inférieure à 14 degrés c'est très difficile de trouver ces animaux là et que les sud-africains vont les chercher dans la zone d'eau un petit peu plus chaude c'est ce qu'on fait ici en Méditerranée avec les requins peaux bleus aussi quand on cherche à les voir on va déterminer des zones alors il y a des logiciels pour ça qui vous permettent de savoir où l'eau est plus fraîche et du coup dans le golfe du lion l'eau est toujours beaucoup plus fraîche que dans le Var donc les potentielles chances de voir des requins dans les eaux du golfe du lion sont plus importantes qu'elles ne le sont le long du Var mais ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles aussi donc est-ce qu'il est possible de déterminer où vont les requins ? Non mais en fonction de la nature de l'espèce et s'il est endotherme ou hectotherme c'est-à-dire est-ce qu'il peut augmenter la température de son corps ou pas on sait qu'on les verra plus ou moins sur tel ou tel endroit pour les animaux qui vivent dans des eaux tropicales l'eau étant systématiquement entre 23 et 30 degrés je pense que l'écart de différence est tellement faible pour ces animaux que ce n'est pas des chocs thermiques ultra violents qui arrivent d'un coup et qui les feraient fuir une zone en fait mais une fois de plus voilà j'interprète donc je préfère pas dire que c'est une vérité avérée tu es là pour ça et là il y avait une question qui m'intéresse aussi c'est bon après il est le temps passe vite finalement donc on va reprendre les dernières questions si vous pouvez les envoyer si on n'a pas déjà répondu mais finalement est-ce qu'on peut plonger avec le grand blanc hors cage ? Oui je vois pas pourquoi ça serait pas possible alors la véritable question qu'on se pose c'est quoi ? Moi j'y suis en Afrique du Sud à l'époque ça a peut-être changé depuis mais en Afrique Sud c'est impossible alors là pareil ça va être comment est-ce qu'il faut voir le côté écotourisme le business et le côté risque lié à l'activité moi je vais répondre à la question est-ce qu'on peut plonger avec le grand blanc hors cage de la même manière que je vais poser la question est-ce qu'on peut plonger en cage avec un requin tigre ? parce que la question on ne se la pose pas on peut voir du tigre hors cage et du coup ça ne dérange personne on se dit bah ouais ouais effectivement je peux plonger avec un requin tigre hors cage je peux plonger avec des requins bulldog et je peux plonger avec des longimanus hors cage est-ce que je pourrais le faire avec un grand requin blanc ? alors la réponse est toute activité étant engendrée par une personne consciente doit être faite en prenant en considération des règles de sécurité strictes je veux dire la tolérance que nous offrent les requins dans leur environnement à titre de comparaison si on devait la faire sur terre je doute qu'un tigre un lion ou un ours nous accepte sur leur territoire de la même manière que le font les requins quand on s'aventure dans la savane dans la jungle ou quand on va au Canada quand il y a les grizzlies qui sont en train de bouffer les saumons on n'arrive pas salut comment ça se passe non non on a des guides avec nous on a des distances à respecter il y a des comportements à observer quand on fait de la plongée avec des requins c'est exactement la même chose l'environnement est une clé qui permet de déterminer le comportement de l'animal plonger avec un grand requin blanc à Guadalupe lorsque vous avez 40 mètres de visibilité horizontale et verticale vous risquez pas d'être surpris si vous n'êtes pas surpris vous risquez pas de stresser ou moins en tout cas si vous ne stressez pas vous évitez de réagir comme une proie Guadalupe les grands blancs ils sont il y a des éléphants de mer ils en mangent de temps en temps mais ils ne sont pas là pour ça en Afrique du Sud les endroits autour des îles sur lesquelles il y a des grands requins blancs c'est que les requins viennent manger et la visibilité est mauvaise donc après il faut faire appel à son bon sens je veux dire est-ce que c'est bien de conduire à 200 km heure complètement bourré avec du brouillard non est-ce que c'est bien de plonger est-ce que c'est bien de plonger dans 3 mètres de visibilité au coucher du soleil avec un requin bulldog la réponse elle est non également donc je pense qu'il faut essayer de démystifier un petit peu toute cette image aussi celle du grand blanc attention le grand blanc c'est un requin qui a énormément et là je pèse vraiment mes mots de personnalité c'est une espèce de requin à part entière regardez je veux dire on prend des requins gris de récif dans une passe il sera plus difficile d'observer l'individualité de l'animal tout simplement et là je redis ce que me disait Eric Clua qui est relativement juste dans une masse dans un groupe d'animaux il est plus difficile de détacher l'individualité que sur un animal qui vit ou qui a l'habitude de vivre seul ce qui est vrai soit dit en passant donc du coup vous voyez un grand requin blanc vous avez une personnalité qui est très évidente vous voyez les craintifs vous voyez les timides vous voyez les nerveux vous voyez les audacieux vous voyez ceux qui ont confiance en eux vous voyez ceux qui sont stressés vous voyez tout ça et après vous avez les traits de caractère qui sont liés à la situation etc je pense que quand on veut plonger avec les grands blancs il faut le faire avec quelqu'un déjà qui connaît bien les animaux ce qui n'est pas mon cas moi je n'ai pas une très grande expérience de plonger hors cage avec les grands blancs je ne vais pas mentir j'ai fait quelques plongées j'ai eu la chance de le faire mais si je dois le refaire je le ferai accompagner parce que je n'ai pas cette chance de savoir lire exactement le comportement de ces requins là puis je peux le faire bulldog mais je ne sais pas comment je réagirais face à un grand blanc de 5 mètres et de 2 tonnes donc je préfère me faire accompagner et puis voir un petit peu ce qui se passe mais il y a le côté business en Afrique du Sud la plupart des gens qui vont faire de la plongée en cage sont des non-plongeurs oui c'est sûr est-ce qu'à Guadeloupé on pourrait emmener des gens sortir de la cage oui mais on ne peut pas le faire de la même manière avec la même tolérance que le fond qu'on peut le faire avec d'autres requins et c'est là que ça nous montre aussi la pertinence avec laquelle les animaux nous acceptent on peut mettre parce qu'on l'a vu malheureusement 200 plongeurs dans l'eau avec des longimènes le risque il n'est pas zéro il n'est pas minime il existe mais ça nous prouve l'extrême tolérance de ces animaux face finalement à la méconnaissance des humains face au requin en règle générale essayez de mettre 200 personnes dans l'eau avec un grand requin blanc je pense que le résultat sera probablement une morsure d'intimidation de stress de territorialité ou autre parce que le requin se laissera moins faire sera moins tolérant je pense que ne l'est le longimanus si on doit faire de la plongée hors cage avec des grands blancs il faut le faire à 3-4 plongeurs avec des plongeurs de sécurité il faut limiter le temps ça c'est un facteur ultra important plus le requin s'habitue à vous moins il est inquiet parce qu'il en sait plus sur ce que vous êtes en fait donc il y a un temps limite à respecter une demi-heure trois quarts d'heure maximale mettre un dispositif de sécurité avec une cage au fond si à un moment donné le requin change de comportement il faut rentrer dedans tout ci tout ça alors il y a des images je veux dire je pense spoiler personne qui démontrait Ocean Ramsey à cette blonde à la plastique à la plastique un petit peu poussée qui se montre nageant avec des requins tigres qui a nagé avec des grands blancs et qui avait fait son qui s'était fait remarquer dans les années 2012-2013 pour justement qui était hors cage avec le grand blanc et puis là elle a plongé sur un cadavre de cachalot l'année dernière et elle s'est retrouvée avec un grand blanc et puis elle a nagé avec pendant des heures et puis ça n'a pas démontré d'agressivité notoire du requin contre l'homme pourtant le requin était nourri naturellement là il y avait un feeding naturel très bien est-ce que tu pourrais justement en parlant du comportement là on était sur le requin blanc mais en manière générale quel est le comportement que le plongeur doit avoir vis-à-vis du requin est-ce que tu as des recos des tips et en fonction je pense que pas toutes les espèces mais peut-être les plus emblématiques peut-être en tout cas alors je vais répondre à cette question de la même manière que quel comportement est-ce qu'on devrait adapter face à un félin ben oui face à un chat domestique ou face à un lion on n'aura pas le même comportement ça va de soi face à un chat d'appartement dans la savane ou un chat d'appartement dans le jardin enfin je veux dire chez moi dans la maison sur le canapé ou un chat d'appartement dans le jardin je ne vais pas avoir le même comportement avec lui et avec un lion dans un zoo et avec un lion dans un milieu naturel je ne vais pas me comporter de la même manière avec lui non plus après il y a des bases et là c'est de la plongée sous-marine dont je vais parler et non pas du surf de l'apnée du snorkeling ou de la chasse ou de la baignade tout simplement je vais juste parler en tant que plongeur en tant que plongeur quels sont les bons comportements à avoir face à un requin ben déjà il faut savoir que peu importe l'endroit où vous vous immergez il est pertinent de savoir qu'il y a possibilité de rencontrer des requins sous l'eau sur le site sur lequel vous êtes pour ne pas vous retrouver surpris parce que si vous êtes sur un site moi je donne l'exemple de base je vais plonger à Marseille je vais à Planier je plonge sur le Shawen je sais pertinemment que j'ai une chance très très faible de vendre des requins on a eu regardez l'exemple qui s'est présenté je crois c'était dans les années 2000 où les mecs remontaient d'une plongée sur une épave j'ai oublié le nom dans la rate de Marseille et les mecs au palier il y a un grand blanc qui est arrivé surprise mince il y a un grand blanc dans la rate de Marseille il faut s'imaginer que les gens quand ils ont eu le grand blanc ils étaient super stressés et ce qu'on veut limiter avec les requins c'est l'effet de stress le stress c'est catalyseur des comportements négatifs que ce soit avec les requins que ce soit avec les humains que ce soit avec n'importe quel animal donc moi je recommande premièrement aux personnes qui vont voyager qui vont plonger dans des eaux tropicales ou froides de se renseigner sur la possibilité de voir des requins tout simplement en posant la question au guide ou en regardant le livre des espèces à voir localement si on sait qu'on peut voir telle espèce du coup quand on la voit on sera moins surpris et moins stressé que si on ne savait pas ça paraît bête mais pour moi c'est une des premières clés la deuxième clé c'est nous les humains on n'aime pas l'effet de surprise pourquoi ? parce que l'effet de surprise nous met mal à l'aise et en fonction de la distance à laquelle on est surpris on peut réagir extrêmement mal du coup pour essayer de ne pas être surpris par un requin je pense qu'il faut être comme disait Jean-Claude Van Damme il faut être aware pour être aware il faut considérer que quand on vit sous l'eau enfin quand on nage sous l'eau on vit dans un environnement qui se déplace et qui va interagir avec nous en trois dimensions quand on est sur terre on subit notre gravité et du coup les choses vont venir très rarement par nos pieds ils ne viendront jamais par en bas parce qu'il y a le sol les choses viendront généralement plutôt de face très rarement du dessus aussi on ne risque pas de se prendre un oiseau sur la tête sauf si on fait le sardine run et les choses peuvent arriver aussi sur les côtés du coup qu'est-ce qu'on fait quand on interagit sur terre on interagit sur un rayon où on essaie de voir un petit peu ce qui se passe derrière nous mais qui est plus ou moins polyvalent et horizontal sur un seul niveau quand on est sous l'eau les choses elles arrivent à notre niveau en dessous au dessus devant comme derrière donc il faut savoir que les choses peuvent arriver derrière nous et les requins ils utilisent très très bien ce genre d'approche parce qu'ils n'aiment pas se sentir observé un requin il utilise ses yeux pour observer ses proies ses proies si elles prennent le temps d'observer leurs prédateurs elles se font manger en règle générale du coup les proies auront plutôt tendance à fuir le prédateur plutôt que de rester et l'observer c'est pas une généralité bien entendu mais quand nous on arrive sur le territoire des requins tiens c'est mon téléphone portable c'est un plongeur on fait quoi ? le requin on l'observe et le requin il fait quoi ? il aime pas d'être observé donc il fait quoi ? parce que subitement il se retrouve dans une position totalement improbable il se dit merde je suis observé par quelque chose pourtant d'habitude je suis pas observé je suis fuy donc le requin il va sortir de notre champ visuel et il favorisera probablement une approche dans notre angle mort pour pas être vu donc je pense que quoi qu'il arrive quand il y a un requin dans l'environnement où vous savez qu'il y a possibilité de voir un requin regardez-le regardez-le jusqu'à ce qu'il disparaisse un requin peut en cacher un autre et beaucoup de requins favoriseront une approche dans votre dos vous êtes tout le temps là vous retournez à vous dire ah mais oui finalement il y avait un requin ou alors on regarde un udibranche et il y a une raymenta qui nous passe au-dessus de la tête c'est la même chose donc il faut être hyper attentif à ce qui se passe parce que le requin le saura si vous êtes attentif et si vous le voyez si vous le voyez il va répondre avec des comportements adaptés en fonction de comment vous réagissez après tout le monde dit oui une position verticale il faut être vertical dans l'eau bah ça dépend ça dépend ça dépend de l'environnement si vous êtes dans le bleu un requin que vous soyez de côté ou de face il vous verra avec la même taille et plus ou moins la même forme si vous êtes dans le bleu à l'horizontale le requin il vous voit plus petite face qu'il vous voit de côté donc vous ce que vous voulez c'est que le requin il vous voit sous la même forme quel que soit l'angle selon lequel il vous approche donc il faut se tenir vertical mais quand on est dans une passe au Maldives ou quand on est sur un fond de sable ou ailleurs ce qu'il faut faire si on se tient vertical malheureusement on se transforme en barrière on se transforme en obstacle le requin il avance il recule pas il a pas la faculté de pouvoir reculer du coup quand il va s'approcher de quelque chose il va prendre en compte tous les axes de déviation possibles pour éviter de se retrouver dans une situation où il va se retrouver bloqué un requin n'aime pas être bloqué non plus donc nous les plongeurs on doit faire quoi ? on doit prendre en compte tout cet environnement et essayer que le requin ne soit pas non plus bloqué parce que si on le bloque par des plongeurs plein de plongeurs éparpillés ou par le récif ou par le bateau ou par autre chose il va stresser parce qu'il a des axes de fuite qui sont beaucoup plus restreints et du coup il va vouloir s'approcher mais il va vouloir partir également donc il faut jouer un petit peu avec cette dynamique d'environnement quand on est sur un fond de sable ou dans une passe je veux dire on se plaque le long de la passe parce qu'au plus près on est sur la passe ou sur le fond de sable au plus près on adhère au substrat et en adhérant au substrat le requin ne nous voit pas comme un obstacle et s'il ne nous voit pas comme un obstacle il ne va pas avoir envie de nous contourner donc il va avoir tendance à essayer de s'approcher aussi et ça c'est ce qu'on essaie de vouloir faire une fois de plus c'est pas général je veux dire un requin gris qui chasse de nuit que vous soyez à l'horizontale ou à la verticale ça lui fait ni chaud ni froid il s'en fout complet par contre un requin gris dans une passe la journée qui remonte le flux du courant plus vous serez proche de la paroi moins ils auront envie de s'approcher vous voulez regarder des requins renards ou des rémantins en train de se faire des parasités si vous êtes sur la station de nettoyage les animaux ne viendront pas par contre si vous êtes bien plaqué contre la paroi ou bien plaqué contre le fond les animaux ayant de l'espace ils vont s'approcher la quantité de fois où j'ai vu des plongeurs aux brothers je note les brothers notamment pourquoi parce que il y a pas mal de gens qui ont plongé en Egypte quand on survole la station de nettoyage à small ou à big il y a un groupe de 15 plongeurs qui est au dessus de la station vous croyez très franchement qu'il y a un requin qui va se faire des parasités il y a de faibles chances que le requin ait envie de venir par contre si vous restez contre la paroi et que vous êtes patient il n'y a rien qui dit que le requin peut essayer de venir se faire des parasités après tout environnement est différent chaque requin est différent chaque individu est différent et c'est ça qu'il faut retenir aussi il n'y a pas un requin qui ressemble à un autre et il n'y a pas un requin qui réagira comme un autre avec le même groupe de plongeurs ou avec un autre groupe de plongeurs la toile d'araignée est gigantesque et il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle à part entière vous avez beau avoir 10 000 plongées avec la même espèce un jour vous aurez toujours une exception qui donc confirme la règle donc il faut toujours être en état d'alerte pas minimal ni maximal mais être conscient de ce qu'on fait on plonge avec des prédateurs on a envie de les voir et de ne pas les effrayer mais on n'a pas envie non plus de trop les intéresser donc c'est à nous de maintenir les distances sociales quand on va dans un bar ou quand on est au restaurant ou quand on rencontre des gens qu'on ne connait pas on ne va pas non plus aller faire des gros câlins à des inconnus il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils ont des bulles d'intimité qui sont plus courtes que d'autres mais c'est à vous de maintenir votre distance sociale et c'est à vous de communiquer par votre langage corporel vos intentions au requin est-ce que vous voulez être neutre est-ce que vous voulez être actif est-ce que vous voulez être passif ça c'est à vous de le voir est-ce que vous voulez envoyer un message positif est-ce que vous voulez envoyer un message négatif ça c'est à vous de jouer c'est chaque personne et le problème c'est qu'après il y a le facteur stress qui rentre en ligne de compte où mon stress est différent de ton stress mais mon stress d'aujourd'hui sera différent de mon stress de demain oui tout le monde évolue c'est même dans les j'aime bien faire ça maintenant quand je fais mes voyages mes séminaires requins dans différentes régions du monde parce que je regarde le comportement des gens du début du séjour et à la fin du séjour et en fait tu te dis pas que les gens ont mieux appris à interagir avec les requins ils ont juste mieux appris à gérer leurs émotions et ça ça fait toute la différence si les gens savent gérer leurs émotions sous l'eau ils arrivent tout simplement à envoyer des messages positifs aux requins qui vont avoir envie de s'approcher c'est pas le contenu d'informations que je leur donne c'est eux qui font tout le boulot à ma place non mais c'est moi je suis convaincu de ça et c'est vrai déjà avec les hommes donc avec des animaux aussi j'allais dire ultra sensoriels ne le ressemblent pas également oui non c'est c'est la fiction de l'évolution donc Steven on est à 1h20 bon j'ai pas pu répondre forcément à toutes les questions déjà un t'es passionnant tu t'arrives pas sur les sujets je pense qu'on a fait les 80% de tous les sujets et là pour peut-être répondre encore à deux une ou deux et puis après je te propose de clôturer si ça te va donc il y en avait une qui est est-ce qu'ils ont peur des bulles les requins alors j'ai vu des longimanus mortes des bulles parce que pour eux c'est une surface une surface qui réfléchit la lumière du soleil donc qui est brillante et qui du coup les attire j'ai vu des requins se prendre des filets de bulles et partir on a vu des mantas à socorro se faire masser par les bulles comme on a vu d'autres animaux se prendre des bulles et partir je vais pas généraliser non plus à ce niveau là je pense que les bulles effraient d'une manière générale les requins parce que donc j'arrête de dire ne généraliser pas généraliser je pense que les bulles générées par les plongeurs ne sont pas naturelles en tout cas avec le débit auquel on recrache il y a des mammifères marins qui utilisent des bulles comme des signaux par exemple de détresse ou d'agressivité ou pour essayer de reconcentrer des proies pour favoriser l'alimentation est-ce que les bulles qu'on recrache peuvent être considérées telles quelles je pense pas mais de toute façon c'est quelque chose qui fait du bruit qui est désagréable et qui ne savent pas reconnaître et qui peut être gênant donc oui les bulles ça gêne les requins très bien puis une dernière question qui moi j'aime bien parce qu'elle permet de rendre la mer accessible et peut-être aussi avec des gens qui aiment le requin en tout cas qui sont fascinés par le requin est-ce qu'on peut associer en tout cas il y a quelques spots où on peut le faire mais snorkeling et requin oui alors pas avec toutes les espèces c'est pas partout enfin on prend le requin baleine après le requin baleine si on doit parler d'interaction c'est pas franchement l'espèce avec laquelle on va avoir des interactions riche mais ouais un requin baleine en snorkeling ou en plongée ça changera le longimanus à Kata Island au Bahamas ils font du snorkeling avec ah oui ouais et en plus ils les nourrissent ils font du jamming enfin ils les nourrissent ils les attirent avec de l'odeur ils mettent les personnes en snorkeling alors la quantité de personnes est drastiquement plus faible au Bahamas qu'elle ne l'est en Egypte il n'y a pas vraiment de comparaison en plus de ça rappelez-vous que le milieu est complètement différent mais quelle autre espèce je veux dire Ocean Ramsey elle a fait du snorkeling avec du grand requin blanc André Hartmann donc une figure emblématique d'Afrique du Sud le premier vrai sharkman le mec qui a montré au milieu des années 80 qu'on pouvait plonger hors cage avec des grands requins blancs qui a été repris ensuite par Mike Rodson et derrière après par son neveu Mornay Ardenberg grâce à qui j'ai fait des plongées hors cage justement mais oui bien sûr je veux dire on peut mêler les deux mais ça dépend de l'endroit ça dépend de la pratique je ne ferai pas de snorkeling avec des longimanus en Egypte ça c'est une évidence par contre pourquoi pas essayer avec des longimanus à Cataïlande ça a l'air de fonctionner je suis curieux de savoir ah oui oui je suis bien d'accord voilà on peut je veux dire faire du snorkeling avec un requin gris de récif dans une passe il y a certains endroits dans le monde on vous dira ne le fait pas d'autres endroits on vous dira pas de problème Playa del Carmen vous pouvez très bien vous baigner faire de l'apnée je veux dire il y a Julien qui a son club d'apnée à Playa del Carmen il fait de l'apnée au milieu des requins bulldog à 800 mètres de la plage génial alors que l'activité de surface dans d'autres régions du monde avec les mêmes requins semble absolument improbable parce qu'il y a un risque plus élevé ça marche ce que je propose c'est pourquoi pas refaire un live c'était proposé je sais pas on en reparlera Steven il y a aussi une remarque c'est si on peut t'aider à nommer les requins mais bien sûr Léa il n'y a pas de problème moi j'attends pas j'attends ça pour les nommer les requins mais après voilà est-ce qu'il va y avoir Léa 1, 2, 3, 4, 5 Axel 2, 3, 4, 8 c'est on peut le faire je veux dire ça nous rendrait la tâche plus facile que je veux dire ça dépersonnalise un animal de l'appeler numéro 30 et nous dans l'étude qu'on fait vu qu'on cherche à personnaliser les animaux à leur donner une personnalité c'est vrai que quand on leur donne un prénom c'est tout de suite plus attirant c'est plus sexy les femelles requins bulldog qu'on a à Playa del Carmen elles ont tout un nom donc évidemment après quand il y a 200 requins à nommer voire plus c'est plus compliqué mais je veux dire à Guadalupe ils le font et ils ont beaucoup de requins identifiés aussi super parce que je voulais déjà remercier tout le monde ceux qui sont venus aujourd'hui merci c'est clair ceux qui sont là au début qui reprennent à la fin en tout cas on vous remercie tous pour vos questions j'espère j'espère avoir répondu au plus grand nombre je voulais aussi vous dire si vous avez aimé liker le post si vous avez vraiment adoré liker et partager la Dune Académie on en refera d'autres qui sont prévus demain ou je crois que c'est après-demain sur la sécurité la santé c'est vrai que avec ce qui se passe en termes de confinement et de virus ça a du sens il y en a plein d'autres qui viendront si en plus il y a des sujets que vous voulez traiter ou voir traiter n'hésitez pas à nous le proposer on les mettra dans les lives de la Dune Académie qui vont durer j'allais dire post confinement voilà donc il y a plein de choses à dire moi je suis ravi de ça merci Stephen merci à toi Steve pour l'initiative c'est top parce que je partage ma passion j'espère qu'un jour on pourra enfin un jour après le confinement pourquoi pas le refaire à Marseille dans différentes conditions quand il n'y aura pas de problème de distanciation physique et partager ça je me permets Steve avant que tout le monde ne parte si ça intéresse certaines personnes d'avoir des compléments d'informations tels que celui-ci je lance des conférences à partir de la semaine prochaine pour des petits groupes de 10 personnes avec des conférences où je vais discuter beaucoup plus en détail présenter mon travail avec des séries de conférences 5 jours dans la semaine où on sera en petit comité privé et on parlera des requins parce que bien évidemment même si on sera déconfiné on ne pourra pas l'espace Schengen est toujours fermé on ne pourra pas voyager tout de suite et c'est vrai que si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur vos animaux favoris pour préparer vos prochaines vacances moi je me ferai un plaisir de communiquer avec vous pour un petit groupe de 10 à 15 personnes où il y aura des interactions avec une interface Zoom où on pourra discuter de tout ça etc donc n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous intéresse pour en discuter plus en détail on vous enverra d'ailleurs du coup les liens enfin allez sur Shark Education ou sur la Dune Academy on pourra vous envoyer les mails dans le poste comme ça vous pourrez directement soit poser vos questions soit à Shark Education soit à la Dune Academy voilà voilà moi je voulais une fois de plus remercier tout le monde pour vos commentaires vos intérêts merci Dune merci Steve c'est la curiosité des gens comme vous qui fait qu'il y a toujours de l'espoir parce que même si on n'est pas beaucoup et bien cette curiosité elle se transforme en volonté de transmettre cette information cette volonté de transmettre elle se transforme en énergie qui va à la découverte des requins et qui permet dans certaines régions du monde par le biais de l'écotourisme de les protéger donc continuez à être curieux parce que c'est grâce à des gens comme vous que les requins sont protégés et c'est surtout à vous que je dis merci en fait parce que sans ça moi mon travail il serait dénué de sens et l'intérêt et la protection des requins ne seraient plus d'une manière générale donc voilà merci à vous tous merci à Steve merci à Dune et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir plus prochainement proche de l'eau ou alors dans mon bureau à discuter des requins qu'on aime tant voilà parfait allez à bientôt portez vous bien à plus tard tout le monde ciao on n'a rien